Oui, la vérité, c'est que c'est Victor Orban, finalement, qui a gagné, parce que vous voyez bien qu'on se précipite, en effet, pour aller le voir, parce qu'en Europe, il représente un courant. Mais on parle très peu d'Orban. Oui, d'accord, mais c'est le courant illibéral, c'est celui qui dit non à l'immigration, c'est celui qui dit non au multiculturalisme, notamment avec ses amis polonais, ses amis slovaques ou ses amis tchèques. Et c'est vrai que quand vous allez dans ces pays-là, il n'y a pratiquement pas de délinquance, il n'y a pratiquement pas de migrants et tous les problèmes que l'on connaît en Europe de l'Ouest sont inexistants, notamment en Europe de l'Est. Donc c'est vrai que ça fait réfléchir. Donc voilà, je pense que ça, c'est important. Et quand on veut être chef d'État, forcément, que cela soit Éric Zemmour ou que cela soit Marine Le Pen, il faut commencer à tisser des liens. Il est évident qu'il y a très peu de chefs d'État européens qui vont se risquer à recevoir Éric Zemmour ou Marine Le Pen. Bon, il y a Victor Orban. Sous-titrage Société Radio-Canada